... Ce film devait sortir, la date était prévue déjà depuis de nombreuses semaines et puis est arrivé le drame de vendredi dernier. C'est l'histoire d'un père qui part à la recherche de sa fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé à sa fille ? Sa fille disparaît, on sait qu'elle n'a pas été enlevée puisqu'elle laisse une lettre. Ne cherchez pas à me retrouver, je vais bien. Le père François Damiens, dans le film, au fil de l'enquête, va découvrir qu'elle avait un petit ami qui s'appelait Ahmed, la famille ne le savait pas, et qu'au lieu d'aller à son cours de piscine, elle prenait des cours, elle a appris l'arabe et s'est convertie à l'islam. Et pendant dix ans, l'action se déroule sur dix ans, le père va aller à la recherche de sa fille en remontant les filières djihadistes en passant par le Yémen, le Danemark, la Turquie et l'Afghanistan. Un véritable périple. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'action du film commence au milieu des années 90, on en est aux prémices des manifestations djihadistes. Et à travers les protagonistes, nous allons vivre le 11 septembre 2001, le 11 mars 2004 à Madrid, le 7 juillet 2005 à Londres. C'est un film qui a été présenté cette année à Cannes, un film fort, un film coup de poing qui a été salué. Premier film, mais ce monsieur Thomas Bideguin est très connu dans le monde du cinéma puisque c'est le scénariste de Jacques Audiard qui a déjà reçu de César et scénariste de la Palme d'Or de cette année d'Ipan. François Damien, c'était à Paris il y a deux jours. Il nous a évidemment parlé du film et puis donné son ressenti sur la terrible actualité de ces derniers jours, nous l'avons rencontré. Bonjour François. Bonjour Charlotte. François, vous avez fait les interviews à Cannes pour ce film. Aujourd'hui, il y a eu ces terribles attentats et vous refaites la promotion à nouveau. Est-ce que c'est plus pressurisant ? C'est très difficile de parler de tout ça parce que c'est tellement compliqué. Je veux dire, moi, hier soir, ça me faisait un peu peur cette journée d'interview. C'est ça ? Oui, je me disais, faire attention à ce qu'on dit. Moi, j'aime bien en général quand je fais des interviews, ou hier, quand vous avez mon premier, j'aime bien faire le con. Là, c'est pas du tout à l'heure du jour parce que je pense aux familles, je pense à la situation et ça donne pas envie de rire du tout. Tu sais où elle est, Kelly ? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui, ça ? Bah, c'est son copain. C'est un rachet de ma fille, je te dis, c'est ton fils qui les lui a donné. Il a raison de continuer à la chercher. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Parce que d'un seul coup, la petite histoire du film rejoint la très grande histoire. On est dans un état d'esprit très particulier. On ne savait pas si on avait fait la rencontre, si on ne pouvait pas la faire. Alors, quel était le but de reporter la sortie de quoi ? D'une semaine, de 10 jours, de 15 jours ? Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle ne veut pas revenir ? Tu la kidnappes ? Parce que c'est moi le kidnappeur, maintenant. T'inquiète pas, je vais la retrouver, ta soeur. Là, ce film, par exemple, qui va sortir, qu'est-ce qu'il véhicule comme message ? Bah, voilà, que ça peut tous nous tomber sur le coin de la figure, ce genre d'histoire. Cette famille-là, je veux dire, on pourrait jamais imaginer que ça lui arrive. Il ne faut pas se dire, ce n'est pas notre problème, nous, on n'est pas là-dedans, on habite dans notre petite maison, avec notre petite barrière. On est tranquille, et la maison atteinte, et tout va bien. Ça peut arriver partout, quoi. Partout, partout, partout. J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs. C'est elle. C'est Kelly. Ah, Fia Khaled. C'est comme ça qu'on s'appelle maintenant. Ça vient de qui ? Ça veut dire quoi ? Attends, ta gueule ! Ça veut dire quoi, ça ? Il est marqué quoi, là ? Ça va, ça va. C'est la faute de personne et c'est la faute de tout le monde, quoi. Mais ça ne sert à rien de... Je pense qu'il faut essayer de se calmer. Et à un moment, quand on rentre dans la colère, on ne sait plus en sortir. Donc il ne faut surtout pas en profiter pour essayer de gagner des pourcentages de voix, quoi. Je trouve ça un peu pénible, quand même. Vous qui habitez en Belgique, François, vos compatriotes, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Ah oui, bien, on ne s'est jamais senti aussi proche de vous. Et en plus, quand on sait qu'il y a une partie de ce qui s'est passé et qui était préparé chez nous, c'est... C'est... Mais en venant à Paris, dans le Thalys, on a fait une ligne de silence, quoi. C'était... Il n'y avait que le train qui avançait, tout le monde était figé, arrêté, comme ça. Moi, je sens que tout le monde est super proche, quoi. Je trouve qu'on a juste envie de serrer les gens dans les bras et se dire, allez, il faut qu'on soit ensemble, et voilà, il faut... Il faut trouver une solution pour que ça n'arrive plus. Merci beaucoup, François, et bravo. Bravo, parce qu'il est exceptionnel, comme d'habitude. Et d'un, c'est l'en, François, la formidable. Ça sort quand ? Mercredi prochain. Merci beaucoup avec toutes ces informations anxiogènes, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'Internet peut apporter un peu de réconfort, Laura ? Oui, William, avec plusieurs sites, notamment celui qui s'appelle meditationguider.com. Coupez de votre écran pour vous connecter à ce site. Vous n'avez plus qu'à mettre en place une petite vidéo qui est finalement un sonore qui va vous guider dans une méditation qui est validée par des psychologues. Donc, peut-être, ça vaut le coup d'essayer, peut-être pas la durée qui est proposée, qui est 50 minutes, mais au moins 10 minutes. Faites ça pour vous déconnecter. Je voulais vous parler également d'un site qui s'appelle Tellit, qui habituellement met en relation des psychologues avec des patients. Et là, il a mis en place une cellule d'aide psychologique entièrement gratuite. Vous pouvez vous connecter avec votre webcam, avec des psychologues confirmés, si vous aviez besoin d'exprimer, même si vous êtes au fin fond de la France et que vous n'avez pas été touché de près par ces attentats. Vous avez peut-être besoin de parler à une personne, à un psychologue. Compétente. Compétente, exactement. Merci beaucoup. A tout à l'heure. La météo maintenant avec Nathalie Riouet.